bonjour quelques précisions sur le numéro de tva intracommunautaire alors intracommunautaire qu'est ce que ça signifie ça signifie au sein de l'union européenne donc le numéro de tva intracommunautaire n'est utile qu'en cas de relations professionnelles avec des entreprises localisées hors de france et dans l'union européenne le numéro de tva intracommunautaire permet de savoir tout simplement où payer la tva dans le pays de l'autre société ou pour les sociétés en france dans notre état dans l'union européenne il existe des règles pour éviter de payer des frais de douane et pour éviter de payer la tva plusieurs fois lorsque l'on dispose de ce numéro il est alors possible d'acheter hors taxe dans autres états de l'union européenne et de payer la tva en france et de la récupérer de la même façon il est possible de facturer hors taxe à ses clients localisés dans d'autres états de l'union européenne le tva le numéro par nom de tva intracommunautaire doit donc être demandé par toute entreprise de l'union européenne qui est soumise à la tva c'est un numéro d'identification fiscale individuelle il doit figurer sur les factures sur les échanges de biens et sur les déclarations de tva de l'entreprise pour les entreprises localisées en france le numéro commence par fr puis une clé informatique de deux chiffres puis le numéro de sirène de l'entreprise qui est de 9 il faut distinguer les entreprises qui sont assujettis redevables et celles qui ne le sont pas premièrement pour une entreprise assujettis et redevables le numéro de tva intracommunautaire est transmis par le SIE le service des impôts des entreprises lors de l'immatriculation il figure également sur les déclarations de tva un assujettis redevable c'est quelqu'un qui paie la tva sur ses achats et qui la facture à ses clients et qui va pouvoir la récupérer il va récupérer la tva qu'il a payé pour les assujettis non redevables ce sont ceux qui ne facture pas la tva et alors là le numéro de tva n'est pas automatiquement attribué il faut le demander au SIE si vous en avez besoin donc si vous avez des relations avec d'autres entreprises dans l'union européenne un assujettis non redevable va payer la tva lorsqu'il achète des biens mais il ne va pas la facturer pour l'état il ne va pas la collecter la reverser à l'état donc sont concernés les assujettis qui sont soumis à un régime de franchise de base de tva c'est le cas en particulier des micro entrepreneurs anciennement auto entrepreneurs c'est le cas également des exploitations agricoles qui sont sous le régime du remboursement fourfaitaire agricole ou des assujettis qui ne font que des opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction pour une personne assujettis non redevable il faut distinguer quel type d'activité elle exerce et pour quel type d'activité elle a des relations avec des états des autres entreprises dans un autre état de l'union européenne pour une personne qui a assujettis non redevable si elle fait des prestations de service ou si elle commande une prestation de service elle a besoin de ce numéro pour ses relations avec d'autres professionnels de l'union européenne cela ne modifie pas le fait de bénéficier de la franchise en base de tva elle ne collecte toujours pas la tva mais elle a l'obligation d'avoir ce numéro quel que soit le montant des transactions concernées pour le cas de vente ou d'achat de marchandises dans l'union européenne la situation est différente le numéro de tva intra communautaire n'est nécessaire que lorsque le montant des acquisitions dépasse un seuil annuel de dix mille euros donc si vous commandez hors de france dans un autre état de l'union européenne des marchandises pour plus de dix mille euros par an vous devez avoir un numéro de tva intra communautaire dans ce cas là vos acquisitions sont taxables en france et pas dans le pays d'achat donc vous achetez hors taxes et vous payez la tva en france pour les montants inférieurs à dix mille euros annuels dans ce cas là c'est une faculté vous pouvez donc choisir d'avoir un numéro de tva intra communautaire et de payer la tva en france ou à l'inverse de la paix de payer vos factures ttc le numéro de tva intra communautaire sert aussi à vérifier la crédibilité d'une entreprise notamment vérifier que les entreprises avec lesquelles on travaille sont bien inscrites et qu'elles agissent dans un cadre les légal ça permet d'éviter les fraudes et les escroqueries ça permet uniquement dans le chat dans le cas de vente et d'achat de marchandises de moins de dix mille euros de choisir le taux de tva le plus intéressant l'idéal c'est de vérifier ce numéro qui doit être sur les factures de vos cocontractants malheureusement il n'y a pas de base européenne pour vérifier le numéro donc il faut vérifier dans chaque état si jamais le numéro n'était pas valable il faut demander une attestation d'assujettissement qui est délivré par l'attestation l'administration fiscale de chaque état si le numéro n'est pas valable ou s'il n'y a pas de numéro de tva intracommunautaire vous devez facturer la tva à votre client si le numéro est erroné il en va de même il faut demander soit la rectification soit facturer la tva voilà pour ces informations sur la tva intracommunautaire je vous rappelle mes coordonnées n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à écouter et regarder la playlist concernant les entrepreneurs à très bientôt pour une nouvelle vidéo